Salut l'internaute, comment tu vas ? Moi ça va très très bien, je suis très heureux de te retrouver comme chaque semaine ici en vidéo. Et à chaque fois, chaque semaine, un nouveau sujet. Aujourd'hui, le boycott. Attention subtilité, ce n'est pas le boycott, le boycott. En gros, l'acte de consommer, mais avec un œil critique. Souviens-toi, je te parlais déjà de ce sujet en vidéo le 7 juin dernier. Si, si, mais j'avais une coupe de... Enfin, j'avais des... Bref, je recevais alors l'Event Haka, un des deux créateurs d'iBoycott. Cette association lyonnaise prônant le boycott bienveillant pour changer le monde. C'est-à-dire, faire s'unir une masse de consommateurs ayant pour but commun de refuser l'achat d'un produit, par exemple, et ainsi imposer à la marque en question un changement précis sur son mode de production, mais aussi son impact environnemental, sociétal, etc. tout en instaurant, via la plateforme en ligne, un dialogue, une négociation entre la marque et les consommateurs. Ce boycott bienveillant est donc ici présenté comme la méthode de lutte contre les multinationales. À la différence du boycott qui, lui, complémentairement, donc, vient prôner la consommation responsable. Et pour ce faire, l'association iBoycott nous propose son outil pratique. Une application pour smartphone sortie fin septembre, Buy or not. Acheter ou pas en français. Et il est maintenant l'heure d'aller au centre commercial. Nous voici en terrain hostile, je sors mon arme de consommation massive et je flash tout ce qui bouge. À moi, il y arrive. L'application Buy or not permet, comme tu le vois, de flasher le code barre de la plupart des articles présents en supermarché pour en savoir plus sur lui. Ses ingrédients, bien sûr, mais aussi les additifs présents, les repères nutritionnels, etc. C'est l'impact santé. Comme l'application iBoycott, tu me diras. Et tu as raison. Sauf qu'ici, il y a une nouveauté de taille, l'impact sociétal. Prenons par exemple cet article, des noisettes de café. En flashant le produit, on voit qu'il appartient à Nestlé, ce géant agroalimentaire suisse et que la marque est visée par une campagne de boycott lancée par les internautes, le fameux impact sociétal. Et les raisons sont nombreuses, accaparement des ressources de potable, travail forcé et travail d'enfant, évasion fiscale, etc. En un clic, toutes ces infos sont accessibles et il nous est alors possible de rejoindre les boycottants, tandis que la section alternative viendra bientôt proposer des produits et choix différents pour pallier à ce boycott. Du coup, j'ai rien acheté, sans surprise. Bon, ça fait quand même longtemps, j'avoue que je ne consomme plus dans ce type de supermarché, mais fêtez que la plupart des consommateurs, encore, oui. Et que ce n'est pas toujours si simple ou pas toujours facile de faire autrement. Alors l'application Bayer Note, ça adresse principalement à ses consommateurs. Alors c'est bien joli tout ça, mais est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que le boycott et le boycott forment vraiment LA méthode de résistance par excellence pour changer le monde ? Non, clairement pas. C'est un outil indéniablement puissant et intéressant, parmi tant d'autres, mais qui présente, sans conscience politique plus large, un risque de réduire le citoyen à un rôle étriqué de consommateur en lui offrant bonne conscience s'il remplace Coca-Cola par un cola local. Mieux consommer, c'est criant de bon sens. Moins consommer, c'est d'autant plus juste. Mais c'est surtout bousculer l'ordre établi qui est nécessaire et urgent. En somme, prendre de la hauteur et se rendre compte que l'ennemi, ce n'est pas ou pas seulement Nestlé et Pepsi, mais bel et bien le libéralisme, le capitalisme. Les multinationales, ici visées par le boycott, ne sont en réalité que les fruits, les enfants, d'un système économique précis qui lui fixent les règles qu'elles ne font que respecter, protéger, répéter dans leur intérêt commun, celui du profit financier illimité et à tout prix. Valeurs intrinsèques du libéralisme. De notre côté, pour tenir debout, s'équilibrer et avancer vers le mieux, rien ne vaut mieux qu'être sur ces deux pieds. Il nous faudra alors mieux et moins consommer en usant de notre esprit critique, mais aussi d'outils comme Bayer Not pour faire de meilleurs choix, un pied, mais aussi, voire surtout, influer sur les politiques appliquées, la législation pour nous protéger, deux pieds. Car c'est bien la loi qui donne le la qui a toujours le dernier mot. Et la loi est pensée, écrite, appliquée par souvent une poignée d'humains, d'humains, à qui on délègue, pour l'instant, ce pouvoir décisif. En bref, agir sur le court et le long terme à la fois, à l'échelle individuelle et à l'échelle collective en même temps. Entre l'un et l'autre, ce n'est pas un choix à faire, mais la condition sine qua non. On ne pourra gagner qu'ensemble. Ou alors, on crèvera tous comme des cons, chacun de notre côté. Eh, salut toi ! Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et puis encore merci, encore plus, si tu mets un petit pouce vers le haut et si tu mets des commentaires, si tu me permets de continuer sur tipeee.com à hauteur de 1 euro. Merci beaucoup aux gens, vraiment, vraiment, sérieusement, de m'aider à ce point-là. C'est vraiment cool. Partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne, fais abonner ta mère, ta soeur, ton voisin, tout le monde. Et puis je te dis à très bientôt, si jamais je m'en sors, pour te raconter encore mille autres choses. Allez, à plus, ciao, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada